Bonjour, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée et en fait je me suis contredit mais totalement. Je ne voulais pas acheter les chevaux magiques mais au final j'ai beaucoup hésité et... Ouais bon je ne peux pas les chevaux magiques mais en fait c'est que j'adore leurs robes magiques. Donc bah désolé de me contredire mais je vous en donne avec moi et c'est parti ! On commence en premier avec Thunderstorm, donc cheval le volcan. Donc vous pouvez voir sur sa robe qu'il y a quand même ses petits détails, des formes qu'il raconte quand il est magique et le bas des crins rouges. Je pensais qu'il ressemblait vraiment au cheval andalou poussiéreux mais au final pas du tout. On peut même voir que l'élément est plus foncé que son corps, quelques petites pommelures, c'est agréable. Il accompagne son compagnon qui est le chat magique, donc on peut apercevoir courir à côté. Donc au chat magique aussi j'aime beaucoup. Donc ouais voilà. On va maintenant voir si les coiffures sont changeables et si elles ne le sont pas, on passera directement à sa forme magique. Et donc le voile de sa forme magique, on peut voir qu'il a quand même une petite teinte violette. L'écran ça fait vraiment penser à du feu, genre ça part d'une base comme si c'était un volcan et ça monte en flamme. Au niveau de ses petits dessins sur le corps, j'aime beaucoup. Ça me fait plus penser à quelque chose de lunaire que de volcan. Donc on va essayer de zoomer un peu pour en voir plus. J'ai fait exprès de ne pas lui mettre de bande, afin qu'on puisse bien voir au niveau de ses membres qu'il a comme sur son corps des petites taches blanches qui pourraient faire penser aux étoiles. On peut s'apercevoir que ses yeux sont rouges. Et voilà. Donc non, les détails de sa robe sont vraiment chouettes, c'est très bien dessiné et tout ce qui s'ensuit. Du coup on peut vraiment apercevoir qu'il est très assorti au chat, mais genre vraiment. Enfin c'est les mêmes couleurs, ils vont très très bien ensemble. De toute façon, c'est pas pour rien que les compagnons ressemblent aux chevaux qui sont vendus. On va se retrouver avec le deuxième cheval. Donc voici maintenant à combien de Blue Ace. Donc c'est le deuxième cheval magique. Donc là il est sous sa forme normale, donc on peut voir que c'est un beau gris. Pareil, comme le précédent, on peut voir quand même les détails des dessins de sa robe de transformation qui sont inscrits sur son corps. Donc cette fois-ci, ce cheval est équipé d'une natte espagnole, donc il n'a pas la même coiffure que l'autre. Et je vous confirme que les coiffures ne peuvent pas être changées. J'ai essayé d'aller voir. On va regarder un petit peu plus les détails. On va voir aussi son petit renard qui lui ressemble beaucoup. Il a vraiment les yeux très bleu ciel. Il a aussi quelques petites pommelures comme l'autre et les membres plus foncés. On va maintenant aller regarder sa forme magique. Et le voici sous sa forme magique. Donc pareil, je n'ai pas mis de bande. On peut voir qu'il a aussi des petites marques sur les membres. Il est plus bleu-violet. Il fait vraiment penser à de la glace. D'ailleurs, on peut voir par exemple le bout de sa queue qui pourrait faire penser comme à des stalagmites. Ce n'est pas pour rien que je l'appelais Blue Ace. Au niveau de ses yeux, rien ne change. Donc voilà, c'est vraiment un très joli cheval. Et complètement assorti au renard. Comme pour le cheval précédent. Donc en effet, je suis la personne la plus indécise du monde. Mais je les ai aussi pris. Bon allez, on va dire que c'est pour la collection. Et je vais vraiment les entraîner très doucement. Afin qu'ils ne prennent pas la poussière au placard. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et dites-moi vos avis dans les commentaires. Allez, salut salut ! Sous-titrage ST' 501